Comment se sont passées les retrouvailles avec Laura et Alain ? Parce que moi, ce qui m'a fait rire sur les réseaux sociaux, c'est que quasiment tous les commentaires disaient qu'on s'attendait à ce que Laura et Alain se clashent avec Noré et Camilla, mais en fait, ils se clashent entre eux. Ouais ! Non, mais mieux vaut en rire, au final. Après, c'est vraiment malheureux ce qui leur arrive, parce qu'on ne va pas dire « ouais, on se réjouit ». Ils ont l'air de bien le vivre et de vivre indéligemment. Justement, j'allais en venir, tant mieux, ils vivent leur vie. Je parlais un peu avec Alain, les deux, ils ont l'air de bien le vivre. Maintenant, je leur souhaite à eux deux de trouver leur bonheur. Voilà, et puis finir intelligemment, c'est mieux que se déchirer. C'est ça, c'est exact. Et puis c'est aussi un bon exemple. Bien sûr, c'est un très bon exemple. Ça ne sert à rien de salir, de cracher sur le dos, de se séparer. C'est être adulte, en fait. Demain, je suis par contre Camilla et je lui dis « ouais, Camilla, si, Camilla, ça ». Elle va dire « ouais, Noré, si ». Non, c'est bon. En fait, à un même moment, il faut avoir des réactions d'adultes et la réaction qu'ils ont. C'est pour vrai. Mais est-ce qu'il y a eu des tensions avec Laura et Alain ? Parce que Laura le disait dans le premier épisode de Moondir, on a fini Secret Story en très mauvais terme. Ouais, très mauvais terme, oui, mais il n'y avait pas d'animosité. C'est-à-dire qu'on n'était pas là se tourner autour, en dehors du secret. Je ne sais pas, tu as du mal, il n'y a jamais eu de… Non, mais dans l'épisode qu'on a vu, elle en a rajouté, dans le sens où quand on dit en très mauvais terme, je pense que, parce qu'on s'était… On avait fait la paix à la fin de l'émission, elle et moi, dans le jeu. Même moi, pendant la semaine de la finale où j'étais seule avec elle, il n'y avait pas de problème. Je pense qu'ils n'ont pas digéré le fait que Noré gagne. Ça, je sais qu'ils l'ont très mal évécu, ils ne nous ont pas félicité. Le soir même, alors qu'on se parlait la veille, ils ne sont pas venus nous voir, ils ne nous ont pas calculé. Je pense que de leur côté, il y avait cette animosité-là. Il y avait la soirée de fin de secret, c'est ça ? La soirée de fin de secret, voilà. Tout le monde a félicité Noré, sauf eux. Sauf qui, sauf Alain et Laura ? C'est ça. Et ça, vous l'avez pris comment ? Il n'y a pas qu'eux, il n'y a pas qu'eux. Qui ne t'a pas félicité ? Tout sa team. On ne s'en parle pas, on ne s'en fout, on parle d'Alain et Laura pour l'émission. Bref, on va parler de sa copine, Marie et Pierre-Boljac. Peut-être que c'est par rapport à ça qu'elle parle de très froid, puisque nous, au final, après, on s'en foutait. Nous, on pensait qu'on n'est pas les meilleurs amis du monde, mais il n'y a pas de mal, tu vois. Et dès le premier jour de mon gire, elle m'a saluée avec un sourire, maintenant, comment ça allait ? Du coup, je me suis dit, bon, c'est que de son côté, elle a l'air correcte. Je ne vais pas me braquer, du coup. Et puis après, tu verras à travers l'émission. Copine aujourd'hui ou on n'ira pas jusque-là, quand même ? Parce qu'après, tout le monde n'est pas fait non plus pour 100 ans. C'est ça, c'est ça. C'est ce qu'il faut se dire. Disons que... Après, je pense que... Chacune a sa vie. Là, ça a été une nouvelle aventure. Vous n'allez pas vous appeler pour faire un resto, quoi. Non. On n'en est pas là. On n'en est pas là. OK. Alors, quand j'ai questionné les participants, là, de Moundir, les binômes sur vous, ils m'ont tous dit, ils ont tous eu le même discours. Camilla, une maman, Noré, un papa. Ils étaient là pour nous faire à manger, pour aller à la pêche, pour s'occuper de nous. J'ai l'impression que vous, vous avez vécu cette aventure d'un côté beaucoup plus humain que stratège. Tu as tout dit. Tu as tout dit. Franchement, je ne peux pas rajouter quelque chose de plus à ce que tu viens de dire, parce que sinon, je spogne. Mais je pense que tous les téléspectateurs sont… Et c'était le surnom qu'on avait. Papa et maman. Papa et maman, ouais. Et waouh. Rien que de reparler, ça fait quelque chose. Parce que c'était waouh. C'est très intense. Donc, chatouji. La vérité, ça me chatouji. C'est très intense. T'est pas mal sans nécessairement niper. La vérité, ça fait que tous les téléspectateurs ont été